La question dernière, et j'estime la question la plus importante aujourd'hui, c'est que, puisqu'il s'inscrit dans l'adaptation à la situation aujourd'hui, donc comment on va continuer à travailler, comment on va continuer l'activité, comment on doit s'adapter aux circonstances, c'est la notion du télétravail. Alors le télétravail, c'est un mode aujourd'hui de travail qui a connu ses débuts au Maroc depuis les années 90, on va dire, pratiquement, à travers un certain nombre d'entreprises multinationales qui se sont commencé à s'installer, pas s'installer, mais qui ont commencé à avoir de la main-d'œuvre au Maroc, donc par souci de compétitivité surtout, et qui ont bien sûr inséré cette technique, ce mode de travail qui s'appelle le télétravail. Aujourd'hui, on trouve que ce mode-là est un peu répandu. Il ne suit pas, certes, la fréquence de développement économique marocain, d'ailleurs au monde, il y a uniquement 5% des contrats de travail en France, aujourd'hui, qui sont en mode de télétravail, 5% des contrats. Donc, ça ne suit pas, mondialement, ça ne suit pas la cadence, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des esprits conservateurs en matière de gestion, donc, qui préfèrent beaucoup plus le travail en présentiel dans les locaux de l'entreprise par souci de contrôle de rendement, etc., etc. Donc, vous connaissez un peu l'histoire, ce n'est pas la peine de s'y attirer. Alors, le télétravail au Maroc, aujourd'hui, c'est une alternative. C'est une alternative, aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été dit d'une manière, je ne dirais pas légale, mais d'une manière officielle. Si on revient au guide qui a été établi par le ministère du Travail au début de cette crise, donc, il a recommandé le télétravail. Il l'a recommandé d'un côté, mais d'un autre côté, on trouve qu'il y a un silence juridique en matière légale. Donc, il n'y a pas de texte qui organise ou qui régit ce mode du travail, malheureusement. Donc, pas mal de personnes vont essayer de le faire entrer dans le cadre de l'article 8 du Code du Travail qui parle du travail au domicile, parce que le législateur avait prévu cette possibilité du travail au domicile dans l'article 8. Donc, c'est un article unique qui définit les travailleurs à domicile. Mais en analysant cet article, donc, ce n'est pas la peine que je vous le lise, donc, vous allez peut-être le lire après. C'est un article qui parle essentiellement des artisans qui travaillent à la main pour le compte de certaines entreprises. Abstraction, bien sûr, du lien de subordination entre l'artisan et la société. Donc, ça a été fait, bien sûr, pour cette catégorie de personnes qui travaillent dans ce monde. Mais il est loin, bien sûr, de la notion du télétravail. Il a été recommandé aussi par le comité du devait économique, donc, au début de la pandémie. Donc, il y a une circulaire aussi, circulaire numéro 3 du ministère des Finances, le 15 avril 2020, donc, qui a aussi recommandé le télétravail, mais uniquement, bon, ça a été destiné, donc, aux administrations de l'État. Le 28 mai 2020, il y a un projet de décret, donc, récemment. Il y a même un projet de décret relatif au télétravail au niveau des administrations de l'État. Donc, dans le secteur privé, il n'y a rien aujourd'hui, rien d'officiel, il n'y a aucun texte qui régisse cela. En regardant un peu les dispositions légales qui organisent le télétravail en France, donc, dans le Code du travail français, donc, il y a trois articles qui régissent le télétravail en France. Donc, l'article L1222, 9, 10 et 11. Donc, ce sont trois articles qui, bon, là, le premier, il définit un peu les choses, le deuxième, il parle des conditions, et le troisième, donc, il parle d'une situation précise et qui concerne, effectivement, l'état d'urgence que nous vivons aujourd'hui. Donc, la définition qui a été adoptée par le législateur français, donc, sur le télétravail, est la même qui a été donnée par l'Organisation internationale du travail. Bon, la définition est la suivante, c'est que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail, dans laquelle le travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est la définition française et qui est, bien sûr, calquée sur la définition de l'Organisation internationale du travail, et qui a été reprise par le décret que je viens de citer, donc, qui est destiné aux administrations de l'État. C'est la même chose. Donc, si on décortique cette définition, on trouve qu'il faut, pour parler du télétravail, il faut que le travail soit fait à distance. Il faut qu'il y ait une distance entre le lieu où le travail est effectué et les locaux de l'employeur. Première caractéristique, on va dire. Deuxième caractéristique, donc, il faut qu'il y ait utilisation des outils, de technologies de l'information et de communication. Ce sont les deux critères. Donc, par là, on peut voir clairement que l'article 8 est très loin du télétravail. Donc, on ne peut pas parler du télétravail. Aujourd'hui, nous n'avons aucun texte qui encadre ce mode du travail. Il est pratiqué. Il va encore être pratiqué davantage parce que ça arrange les employeurs et ça arrange les salariés aujourd'hui dans ces circonstances de pandémie. Il faut aussi que je parle de la loi française. Je vous ai dit que le troisième article, L1222-11, a été rajouté. Donc, c'est un ajout qui a été fait en 2009 par une ordonnance présidentielle qui a fait du télétravail, dans certains cas, une obligation de l'employeur. Une obligation. Donc, c'est vrai que la définition dans les taux normaux, ça relève du conventionnel. Donc, si le salarié est d'accord et l'employeur est d'accord, on peut faire recours au télétravail. Mais dans certains cas, et les circonstances étaient effectivement l'épidémie du H1N1 en France, donc on a rajouté cette obligation. Donc, dans ce cas, il y a des cas où ce télétravail devient une obligation. Donc là, bien sûr, à chaque fois où la nature du poste le permet, parce qu'il y a certains postes où le télétravail n'est pas adaptable. Donc, je dois aussi vous parler… Oui, donc, comme j'ai dit, le télétravail au Maroc, donc aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui le régit. Les différents… Il y a beaucoup de recours, donc aujourd'hui, des parties au contrat à ce type de… à ce mode de travail. Les différents litiges qui vont naître feront l'objet, bien sûr, exclusif de la jurisprudence, bien sûr, qui va essayer, tant qu'il n'y a aucune loi qui le régit. Donc, c'est la jurisprudence qui dira son mot par rapport à ça. Donc, je vais terminer, enfin, cet exposé, si j'ose dire, par un certain nombre de décisions judiciaires françaises pour vous montrer un petit peu l'orientation des juges français. Et bien sûr, puisque nous, on suit en quelque sorte le système légal français, donc, en matière du télétravail. Donc, en 2001, la Chambre sociale auprès de la Cour de cassation de Paris avait considéré que l'employeur ne peut imposer au salarié de travailler chez lui après avoir fermé les bureaux dans la ville où il réside, où réside le salarié. Et que le fait de lui demander de travailler depuis chez lui peut consister en une modification du contrat de travail. Donc, la Cour de cassation avait considéré le fait de passage du travail classique, mode classique, au télétravail, comme étant une modification du contrat. Et, bon, le refus du salarié, à ce moment-là, peut être qualifié comme étant un licenciement, une rupture unilatérale abusive de la part de l'employeur. Donc, ça, c'est en 2001. Ensuite, une autre décision de la Cour de cassation de Paris, en date du 7 avril 2010, a donné droit au salarié qui accepte de travailler à distance sous la demande de son employeur. Donc, elle a donné droit à ce salarié, où elle a dit que le salarié méritait une indemnité en contrepartie de l'usage de son domicile pour des raisons professionnelles. Donc, c'est un employeur, c'est le cas, c'est ça, c'est un employeur qui avait demandé à son salarié de travailler depuis chez lui. Donc, bon, le salarié avait demandé des indemnités en contrepartie d'avoir utilisé son domicile donc de raison professionnelle. Donc, il lui avait donné raison. Bon, il y a une autre décision le 14 septembre 2016 qui a confirmé, bien sûr, cette position. Aussi, dans le cas où l'employeur met à la disposition du salarié un local dédié au télétravail, et si le salarié préfère faire son travail depuis chez lui, à ce moment-là, cette indemnité, ce qu'on appelle, c'est l'indemnité d'occupation du domicile. Donc, elle avait appelé l'accord de cassation. Cette indemnité n'était pas méritée puisque l'employeur avait déjà préparé un local pour le travail à distance, pour le télétravail, mais le salarié avait préféré de rester chez lui. Donc, à ce moment-là, il ne mérite pas cette indemnité. Aussi, nous avons une autre décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation de Paris du 16-6-2016 qui a, bien sûr, consacré le principe suivant. Donc, l'employeur ne peut imposer à un salarié qui travaille en mode de télétravail de retourner au mode classique. Il s'agissait d'une salariée qui travaillait, c'est une femme qui travaillait dans le mode classique, dans un contrat classique, donc dans les locaux d'entreprise. Et à un certain moment, on lui a demandé de travailler de lui chez elle, donc en télétravail. Donc, on lui a donné les outils, etc. Mais après, la société, l'employeur avait décidé de quitter carrément la ville et aller déménager pour des raisons économiques. Il a redemandé à la salariée de revenir en mode normal et pour partir, bien sûr, dans les locaux de l'entreprise. La salariée avait refusé, et bien sûr, il avait considéré ça comme étant un abandon de poste. Alors, la Cour de cassation a finalement considéré que le changement du mode de télétravail, le fait d'imposer aux salariés de revenir au mode classique sans son accord, donc, était abusif de la part de l'employeur. Et le refus était justifié. Et la rupture qui a entraîné de cela, par conséquent, a été considérée comme étant un licenciement abusif. Donc, voilà. J'espère que j'ai fait un peu la boucle sur les principales questions que j'estime qui sont récurrentes.